Aspac Handball Club chez les Dames et l'Eternel Flouers chez les Messieurs, c'est le résultat final du championnat national de Handball 2019. Le sacre des portuaires chez les Dames était déjà presque acté le soir de la brillante victoire face à l'Eternel Rival Flouers lors du match d'ouverture du championnat. Le match de la dernière journée contre l'entente Handball Club est une formalité pour les coéquipières de Tecle à l'AD. Nous sommes restés solidaires d'avant parce que quand nous avons perdu le match contre Flouers la dernière fois, elles ont dit que nous l'avons perdu par manque de conditions physiques. Alors on a pris cela, on a travaillé, on a travaillé la condition physique et je peux dire que c'est grâce à ça que nous avons aussi bâti Flouers. Est-ce que tu es bâti Flouers ? Et moi ? Mais bien sûr, Aspacavi. Aspacavi, bien sûr. Un sans-faute qui permet à Antoine Aladé d'offrir à l'association sportive du port autonome de Cotonou Handball Club son premier titre de champion du Bénin. Nous avons bien préparé l'équipe. Au fait, ce résultat, c'est l'effet d'une bonne préparation. Nous nous sommes engagés pour avoir cette coupe-là et on l'a eue. Et je crois que désormais on l'aura. Flouers, privé du doublé, n'a pas fait de détails devant la jeune formation des bûches de Paracour. Malgré la grosse détermination des protégés de Roméo Dadjian, ils ne pourront contenir la furue bleue. Nous allons reprendre très vite le travail, reprendre les entraînements et doubler encore les séances d'entraînement. Mais le problème que nous avions au nord, c'est que, et bûfait pratiquement le seul club qui est en première division, mais on n'a pas de compétition. On ne vient que pour le play-off. Ça fait que très souvent, on a du mal à affronter nos amis qui, ici, ont d'abord la phase zonale, ils jouent plusieurs matchs. Ça fait que ça nous pénalise beaucoup. Cora Abbas et ses partenaires, un cran au-dessus, de salou et des siens, s'imposent sur le score sans appel de 32-20. Maintenant, c'est un appel que nous allons lancer aux bonnes volontés, surtout aux bonnes entreprises, aux entreprises volontaires dans le domaine du sport, pour qu'elles puissent nous accompagner. C'est important, pour qu'on ne reste pas sur place, qu'on ne se confonde pas seulement aux équipes nationales, de notre championnat national, mais plutôt qu'on sorte, qu'on vende l'image de notre handball et qu'on vende aussi l'image des sponsors qui vont nous accompagner. C'est ce que je vais souhaiter pour la saison à venir. Une belle affiche qui coïncide avec un événement heureux pour la famille du handball, le partenariat naissant entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le handball. Le gouvernement a mis en place une politique de soutien au sport. Et dans le cadre de l'opérationnalisation de cette politique, il est demandé aux entreprises publiques, comme la CNSS, de soutenir efficacement le sport. Nous, à la CNSS, dans la mise en œuvre de cette politique, nous avons pensé, nous avons jeté notre dévolu, si on peut le dire, sur le handball. Bien entendu, nous ne fermons pas notre soutien, nous ne fermons pas la porte aux autres disciplines, mais nous avons pensé qu'il faut donner de la visibilité à cette discipline sportive. Le podium de la saison 2019 au handball se présente comme suit. Chez les dames, Aspac Handball Club est médaille d'or. Flores, médaille d'argent et Entente ferme la marche. Chez les hommes, Entente Handball Club occupe la troisième marche du podium. Bufflet, deuxième et Flores occupe la première place. Là, je suis satisfait. Bien sûr, la technique du jeu, il nous reste beaucoup à faire, comme je l'ai dit. On va toujours continuer à travailler. Et c'est en ça que j'apprécie le programme d'action du gouvernement, la formation des jeunes à la base. Le combat domestique terminé, les portueurs et Flores ont en ligne de mire la coupe des clubs champions 2020, une autre paire de manches. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.